salut bienvenue sur cette vidéo voilà j'ai perdu des rushs de cette réaction album du coup je me retrouve sans intro correcte sans outro et il me manque la réaction à deux chansons vous verrez je vous ai fait un petit débrief de mes réactions à ces deux chansons après coup donc en passant au dessus de ce problème là je vous souhaite une très bonne vidéo j'espère que ça va vous plaire et puis bah si ça vous plaît n'hésitez pas à partager et à liker à commenter et tout ça quoi ok alors aujourd'hui je réagis à l'album à tous les bâtards de Edith Preto il faut savoir qu'il est sorti le 26 mars 2021 on est le 11 avril donc ça fait si longtemps que j'attends je me suis obligée à ne pas l'écouter avant j'ai hésité longuement pour plusieurs raisons d'abord parce que j'avais très envie de l'écouter et que j'avais pas le courage d'attendre pour pouvoir me poser pour réagir une deuxième raison aussi c'est que écouter et réagir à un album d'Edith Preto c'est faire extrêmement attention aux paroles parce que Edith Preto il fait de la musique à texte dans l'ensemble jusqu'à maintenant en tout cas sur son premier album ses arrangements ils ont rien non plus d'extraordinaire et c'est pas des arrangements sur lesquels je pourrais parler pendant des heures ouais ça va être une réaction un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire moi je veux juste me faire plaisir j'ai très très hâte d'entendre cet album parce que c'est un artiste que j'aime énormément j'ai déjà entendu Désolé Caroline, Bateau Mouche et Parfaitement Bateau Mouche et Parfaitement je les aime beaucoup Désolé Caroline j'ai dû l'entendre une ou deux fois j'ai moins accroché oh ça fait si longtemps que j'attends ça bon le premier titre c'est Bateau Mouche le premier single qui l'a sorti je le connais je me rappelle qu'à la première écoute de ce titre ça fait un moment du coup je sais pas il y avait un truc qui me dérangeait dans ce début je sais plus si c'est que j'avais l'impression qu'il chantait faux ou pas en rythme mais un truc bizarre où j'avais l'impression que ça matchait pas et j'ai buggé hein j'ai buggé longtemps au début en écoutant cette chanson et je sais pas à un moment donné j'ai eu un déclic et je l'ai écouté je me suis dit mais pourquoi enfin je sais pas pourquoi j'ai buggé alors que pas du tout et je trouve qu'elle marche super bien cette chanson j'aime bien le... je crois que c'est des voix derrière enfin oui c'est sûr que c'est des voix derrière qui sont travaillées etc pour être utilisées en instru en fait c'est la base du morceau il y a que ça et les drums mais ça marche parce que là ce qui est intéressant dans ce morceau de 1 c'est les paroles c'est comment il pose son texte qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames faudrait pas que messieurs se sont dragués par moi quand j'étais personne plein de petits tafs d'automne en fait j'adore le rythme ce piano santé qui arrive au refrain là il est... il est... ah j'adore il fallait bien que je mange pour apaiser ma soif ça c'est un titre que je kiffe j'aime bien en plus parce que je trouve que dans son premier album à la fois il parle pas mal de lui en même temps beaucoup à l'universel en fait beaucoup dans des questionnements très universels comme souvent dans la musique mais c'est vrai que je trouve que ce morceau là déjà il change un peu en termes de sujet quoi Edith Preto il parle beaucoup de genre, de questions d'identité, de sexe, de... enfin voilà quoi ce morceau il change un peu, il parle de lui et je trouve ça cool en fait ça parle de son passé, ça parle de comment il a commencé on en apprend un peu plus de quoi sur lui non voilà, bateau mouche j'aime beaucoup on va passer au prochain le prochain morceau c'est parfaitement je le connais, je l'ai kiffé dès la première écoute je sais pas pourquoi il y a un truc dans ce morceau je pense que c'est le sujet aussi qui me parle beaucoup le flow et j'aime beaucoup le refrain en fait je trouve que c'est étonnant de l'entendre chanter un peu comme ça je trouve que c'était inhabituel la première fois que j'ai entendu ça m'a un peu perturbé j'aime bien l'instru c'est de la guitare électrique, enfin c'est de la guitare avec un son très travaillé mais c'est de la guitare c'est hyper rare en fait dans mes souvenirs je crois pas avoir déjà entendu un morceau d'Easy Preto avec la guitare comme base autre chose j'ai remarqué que sur les deux singles que j'aime beaucoup sa voix elle est mise en avant et je découvre que j'apprécie particulièrement sa voix alors que j'avais jamais vraiment fait gaffe jusqu'à maintenant et je l'ai réalisé aussi en regardant des interviews de lui même sa voix parlée en fait comme vendu dans les magazines il n'y aura pas de ciel bleu ni de je me disais j'ai l'impression de pas entendre la même version que d'habitude mais en fait ouais vu que je connaissais la version de Colors Studio je crois que c'est pas comme ça Colors bref les live Colors là sur Youtube et là c'est la version album et je crois que c'est pas la même version en fait sa voix elle est plus posée j'ai l'impression que le mix est pas le même ça s'entend je trouve j'aime bien le synthé là le synthé pas posé qui soutient tout là j'aime bien ses chœurs aussi mais c'est marrant enfin faudra que je réécoute mieux avec mes écouteurs mais j'ai l'impression de préférer la version Colors Studio en fait faut bien que je me démarque je ne veux pas d'une ville aussi je préfère prendre toutes les marques ouais en plus il y a des chœurs qu'il y a pas dans la version Colors Studio en fait du coup c'est cool il y a des chœurs en plus je trouve que ces paroles les paroles de cette chanson elles sont elles sont justes en fait elles sont directes elles sont justes elles sont parlantes j'ai jamais fait comme tu m'as dit j'ai juste cherché ma grande vie où l'on reste pas du tout assis parfaitement je ne serai jamais comme t'es c'est rare ça c'est rare de l'entendre dans ces textures de voix là la fin avec les cordes là on s'y attend pas du tout c'est bon parfaitement je viens voir ici que mon différentiel n'est pas toujours complètement gris en fait je sens que sur cet album les arrangements des morceaux vont pas être les mêmes que sur son premier album enfin moi je sais que son premier album je l'ai associé à des arrangements très simples où il y a essentiellement des drums en fait et finalement c'est pas les arrangements qui sont intéressants quoi alors que là je trouve que déjà sur ces deux singles dans les arrangements il y a déjà des trucs qu'on peut souligner en fait qui sont un peu plus intéressants et non c'est cool je trouve ça cool ok là on entre dans celle que je connais pas la prochaine c'est Val de l'Arme je l'ai jamais entendue let's go oh j'ai eu des frissons waouh il m'en faut pas beaucoup hein à la fois il m'en faut beaucoup parce que je suis difficile et à la fois il y a des petits détails que je sais pas expliquer qu'il faut absolument que je sache ce que c'est ce style de rythme là ça me fait penser à deux titres ça me fait penser à Rune de Shawn Mendes et à Make it Rain de Ed Sheeran dans ce truc là un petit peu genre je sais pas si c'est ça ou je connais pas le terme je connais pas ça m'énerve là le début de cet instrument me plaît tout particulièrement ok j'ai pas été spoilée mais j'ai regardé un interview où il parlait un peu de ses titres et je sais qu'il a écrit un titre sur l'injustice face aux flics il a eu un discours d'ailleurs qui m'a beaucoup touchée genre dans cette interview vous pouvez aller le voir c'est l'interview je sais plus je le mettrai en description du coup je crois que c'est celle là du coup je vais commencer rapidement et je pense que ça va me toucher parce que c'est un sujet qui me touche et le point de vue qu'il a pris, comment il en a parlé dans l'interview je trouve ça très juste et je trouve ça très sage en fait de sa part j'ai trop de trucs à dire en même temps j'allais parler de l'instru là où il y a un... c'est un saxo ? l'instrument avant je suis désolée si je dis de la merde mais... ouais c'est une instru presque jazz en fait parler de flics qui est un sujet très contemporain il y a trop de choses à dire ohlala je pourrais pas faire de retour très précis sur les paroles parce que sinon je vais faire une réaction de 1h30 de toute manière Edith Preto il écrit bien moi je suis particulièrement touchée par ses textes donc je vais être obligée de survoler parce que voilà je fais d'abord toujours plus attention aux arrangements et à la musique et à la production du son qu'aux paroles As-tu déjà compris pourquoi tardant la nuit ça va toujours le même âge partout tout autour du Beau Val-la wouuuuuuuu je pensais pas mais elle me met larmes de cette musique euh... je pense que c'est une combinaison du sujet de comment c'est dit de son interprétation de la fragilité dans sa voix de la mélodie là il part en voix de tête ah non 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 il y a trop de trucs qui me je veux pas croire à ça je veux pas croire que je dois tout ça juste parce que j'ai les égailles qu'il faut pour être celui qui tombe pas là oh my god oh my god il y a tout il y a tout dans cette chanson il y a tout qu'elle a pour même me voir et me toucher en fait je trouve qu'il y a une vraie évolution moi j'ai adoré son premier album je l'ai saigné mais là il y a une évolution que ce soit lui vocalement il s'autorise à aller plus loin la production elle est pas la même je pense qu'il a pas travaillé avec la même équipe j'arrive pas à savoir si ça me fait peur pour le reste de l'album parce que là il a mis la barre haute et que je sais pas si les autres je les appréciais autant et en même temps ça me donne tellement envie d'écouter la suite vraiment donc on passe à la prochaine la prochaine c'est Freaks il chante beaucoup plus que dans son premier album putain c'est... là je découvre une voix que je kiffe vraiment c'est plus varié en fait ce qui variait dans le premier album il faut que j'arrête trop comparer mais ce qui variait dans le premier album c'était les textes un peu les mélodies etc mais le premier album il est très ressemblant dans les arrangements et dans l'intention qui est donnée en fait celui-là à la fois comme je l'ai dit je trouve qu'il y a une couleur qui fait que c'est assemblé en fait c'est un tout mais je dis ça alors que j'écoute quatre sons et à la fois genre il y a une... c'est varié en termes de mélodies parce qu'il s'autorise à aller plus loin quoi et en termes de rythme même un peu dommage qu'il y ait qu'un mot sur le refrain j'aime le mood en fait je suis peut-être un petit peu trop dedans peut-être qu'en réécoutant je vais réaliser qu'il y a des trucs que j'aime moins en général c'est l'inverse donc c'est quand même que c'est bon signe je suis étonnée en fait as-tu vu mes écorces là qui me protègent à mon insu les images qu'il utilise c'est beau en plus moi j'ai pas parlé du sujet dont parle cette chanson mais voilà c'est à toutes les minorités à tous les freaks quoi c'est putain de juste en fait et dans l'ensemble je sais que moi je suis particulièrement touchée par ses paroles et ses sujets parce qu'il parle de la communauté queer il parle du sexe il parle d'identité il parle de musique ce titre là encore une fois il me touche et je me reconnais dedans quoi j'adore flotte reprends je suis moins fan du refrain à tous les soeurs ceux dans leur chambre toujours dans le noir bah on continue en fait j'ai déjà dit beaucoup de choses on passe à la prochaine bah la prochaine c'est désolé Caroline j'ai déjà entendu une ou deux fois j'ai pas été convaincue on va attendre on va voir peut-être qu'en réécoutant peut-être que je vais changer d'avis qui sait désolé Caroline mais j'ai des choses à faire j'ai des choses à écrire des habitudes à défaire alors laisse-moi m'en aller vite s'il te plaît ma chérie laisse-moi seule le moment de voler toi de toi et de tes envies à cause de toi j'ai confondu déjà j'aime moins l'arrangement que sur les autres après j'aime bien le petit synthé qui fait j'ai aussi du mal à savoir ce dont parle cette chanson j'ai l'impression que c'est un peu un hymne quand il a découvert qu'elle était homosexuelle mais je suis pas sûre j'ai l'impression de passer un peu à côté du message je préfère Jimmy à côté on est d'accord que c'est ce qu'il dit ça fait référence à son premier album à Jimmy je n'ai pas entendu cette partie je suis émue par les paroles mais j'ai eu un peu du mal avec le truc un peu calme où en plus l'auto-tune ressort un petit peu plus que sur le reste du morceau pourtant c'est un sujet qui me parle parce que je pense que c'est ça je pense que je suis pas complètement à côté de la plaque que c'est quand il a découvert qu'il est homosexuel et que c'est un peu une image il dit au revoir à Caroline en mode c'est bon j'ai compris je quitte la facilité avec toi pour affronter le monde un peu difficile mais pour aimer qui j'ai envie d'aimer c'est un sujet qui me parle c'est un sujet qui me plaît qui me touche mais musicalement j'accroche moins à cette chanson la prochaine elle s'appelle Créteil Soleil je ne la connais pas c'est parti ils ont tombé le soleil sur l'enceinte Créteil Soleil j'ai rien vu j'aime bien la basse pas mal Créteil Soleil grâce à l'interview mais heureusement que j'ai écouté cette interview parce que sinon j'aurais pas décrypté pas mal des trucs du morceau de l'album Créteil Soleil c'est je sais que chez sa mère là où il a grandi de la vue de sa chambre il voit un magasin qui s'appelle Créteil Soleil à une supermarché j'aime bien j'aime bien le texte j'aime bien parce que même dans ce morceau où c'est un peu plus simple j'ai l'impression que c'est une guitare électrique qu'il y a derrière un truc qui fait un peu musique années 60-70 alors qu'il y a un rythme très années 2020 le mélange est sympa c'est fou en fait comment il raconte bien les histoires et comment il raconte bien son histoire genre c'est bien écrit je me répète mais c'est bien écrit c'était sympa on passe à la suivante le prochain c'est NU c'est étonnant qu'on entende si peu l'instru j'ai du mal du coup à se terminer il y a un piano une basse je ne saurais pas dire c'est assez étonnant c'est intéressant parce que dans les paroles genre en fait il parle de la chose de manière un peu négative en mode tu m'as forcé à m'ouvrir quoi et t'as fait tomber le masque que je m'obligeais à porter etc et il en parle de manière négative mais je pense que d'un côté il y a un truc positif genre t'as réussi à creuser là où personne n'avait réussi à creuser jusqu'à maintenant enfin je pense c'est mon interprétation c'est pas du tout ça mais je pense c'est du faux négatif en fait la manière dont il aborde le film j'ai l'impression sinon musicalement je trouve que ce morceau il y a un peu à part et c'est marrant parce que c'est le seul morceau sur l'album ah non j'allais dire c'est le seul morceau où il n'y a pas de majuscule au début du titre mais il y en a un autre sur l'album je pense que c'est une symbolique que les deux sont peut-être liés musicalement j'ai pas grand chose à dire là j'étais plutôt focus sur les paroles mais j'aime bien quand même alors c'est pas très maîtrisé mais je pense que c'est aussi le truc c'est un peu fragile quoi j'aime bien là c'est un beau morceau premier morceau qui parle d'amour non il est touchant ce morceau en fait je fais grave le malin et tout mais je caille sa race je vais aller chercher un pull voilà c'est mieux la prochaine elle s'appelle Rostati j'en ai entendu parler dans l'interview aussi c'est parti je sais que c'est sa tante du coup dans l'interview il dit que sa tante qui croyait beaucoup en lui et qui lui a appris plein de trucs et il adorait aller chez elle alors là je suis sûre qu'il y a plein de choses dans l'instrumentation que j'entends pas en fait j'entends pas bien avec l'enceinte j'aime bien le texte j'aime bien le sujet enfin sa tante qu'il y a appris à comment sortir des chemins tout fait et comment choisir un peu le piment de la vie quoi finalement non le texte est cool musicalement à voir oui je connais la fête surtout celle de trop encore une référence à son premier album fête de trop je ne sais pas je trouve que c'est un bel hymne à sa tante ça dépeint bien Paris et sa tante probablement parce que musicalement il manque un truc quoi quand je dis musicalement je parle aussi même au niveau de la mélodie je trouve qu'elle accroche pas trop j'ai envie de prêter comment allez-vous j'espère que les soirées pour toi se passent bien de toute façon si je n'ai pas de nouvelles c'est que tout va bien pas de nouvelles bonne nouvelle en fait c'est pas mal un clavier corde ça marche très bien mais c'est un bel hommage je sais pas je suis partagée j'aime le texte ouais c'est juste niveau mélodie que je ne suis pas à fond rentrée dedans c'est un beau titre mais ce n'est pas celui que j'ai préféré la prochaine c'est neige en août ok j'adore oh la ligne de basse la batterie elle est simple ouais c'est un rythme moins R&B plus moins moderne plus classique j'aime bien c'est beaucoup plus pop ça parle de la vie de la difficulté de la vie j'ai l'impression que ça parle de la situation sanitaire mais je ne suis pas sûre et je ne veux pas m'avancer regarde ce matin tout va bien il y a de la neige en août oh j'adore la mélodie c'est beau j'aime bien la composition de ce morceau en fait je suis moins fan du flow au couplet est-ce moi qui ai plus d'espoir ou toi qui ne sais plus moi sûr et moi qui décide j'abuse un peu non c'est pas mal en vrai mais j'aime bien cette chute de regarde ce matin tout est normal il y a de la neige en août je ne le dis pas très bien mais c'est hyper bien trouvé c'est simple mais efficace j'aime bien la mélodie ça marche c'est beau on se reconnait quoi on est dedans après non j'ai bien aimé je dirais que le sujet de base est un peu facile mais pas tant que ça il faut oser en parler il faut oser être là on regarde on est tous dans la même merde c'est bien trouvé c'est juste comme d'habitude ok le prochain titre c'est à quoi bon j'aime bien la basse l'instru est super simple c'est cool j'écoute bien parce que j'essaie de comprendre le propos j'arrive pas je suis pas sûre de comprendre exactement le propos mais je suis pas j'écoute vraiment je suis hyper concentrée à quoi bon c'est étonnant comme entrée vers le refrain j'aime bien la mélodie de cette chanson c'est marrant pourquoi je bug autant mais j'arrive pas à comprendre dans quel sens va la musique j'ai du mal à comprendre exactement ce qui est dit en fait enfin bon nous passons à la suite vente c'est la fronde dit tout le monde qu'on a trop compté nos morts dites leur que nous n'avons maintenant plus peur dites leur que c'est au perdant de gagner régler l'eau à chauffe-gronde la pluie a trop duré allumer les lieux sombres qu'on a laissé brûler j'ai mis du rouge sous mes fatiguants que ça fait devenir queen ah c'est moi qui creuse ma tombe je suis prêt à effrayer jusqu'à en tirer ce vieux monde bon musicalement j'aime pas j'accroche pas mais je me concentre quand même sur les paroles et je comprends pas du tout de quoi ça parle mais j'ai lâché j'ai pas grand chose à dire sur l'instru j'apprécie pas le monde alors je la trouve maladroite je la trouve pas réussie je la trouve pas finie en fait y'a un truc qui me dérange dans cette chanson mais ça m'intrigue en fait ça m'intrigue donc je vais aller chercher tout de suite juste voir si y'a quelque chose qui peut m'expliquer parce que je comprends pas la chanson bon en fait j'essaie de la chercher mais je sais pas j'avais l'impression qu'ils se mettaient à la place d'un peuple ou d'une minorité en particulier et j'arrivais pas à savoir quoi en fait non je crois que c'est genre juste un cri de rage et de détresse mais je pense que là musicalement c'est celle que j'ai moins aimée depuis le début la prochaine c'est Quelqu'un et alors c'est la deuxième de l'album y'a pas de majuscule au début du titre en plus c'est écrit quelqu'un QQN j'ai l'impression que c'est deux titres qui l'adressent à quelqu'un en particulier en fait Il s'adresse à tu et il parle pareil il parle de tu me voyais enfin comme je suis à mon avis il s'adresse à la même personne que dans nu j'ai eu du mal à écouter le début des paroles tu m'as connu pas connu me pensais beaucoup plus con pour ne pas voir ton jeveu nu qu'il n'avait rien non rien de beau j'aime beaucoup cette formulation tu m'as connu pas connu elle est étrange dans la composition t'as des éléments là y'a un bass santé qui est arrivé des petits bruits qui arrivent et qui repartent même dans la composition j'ai du mal à savoir quelle partie c'est quoi c'est étonnant elle est pas mal quand même ne pas croire soudain tu me souriais parce que j'étais devenue ce quelqu'un ils sont bien ces paroles en fait c'est un bon mélange entre un album qui est très texte finalement et en même temps les arrangements font qu'il y a des moments musicaux hyper intéressants et je trouve ça cool je trouve que c'est bien équilibré ce morceau je l'ai bien aimé plus intime moins propre peut-être je sais pas mais il est touchant ok donc j'ai perdu les rushs de ma réaction à Si Seulement vous avoue que je me souviens pas du tout de ma première réaction et de ce que j'en ai pensé du coup je résume un peu ce que j'en pense depuis que j'ai eu l'occasion de l'écouter plusieurs fois alors c'est loin d'être une de mes préférées je sais que j'aime moins le flow j'aime moins les mélodies j'aime bien le propos j'aime bien le moment où ça fait Si Seulement Si Seulement Si Seulement ça c'est intéressant l'instru est cool mais voilà depuis que j'ai eu l'occasion de réécouter plusieurs fois l'album je réalise que c'est une de celles que j'aime le moins avant-dernier morceau je commence à fatiguer j'essaye de rester concentrée et tout ça je suis toujours plus difficile avec les derniers titres parce que j'ai entendu beaucoup de l'album déjà et qu'il me faut encore plus d'originalité pour que j'accroche encore plus et que ça me réveille il reste deux titres l'avant-dernier s'appelle La Zone c'est parti pour les toutes deux oh what the fuck ah un peu même rythme que c'est Val de l'Arme ouais c'est Val de l'Arme j'aime bien voilà c'est tout ce que j'ai à dire feuilleux de rose au fond c'est pas grand chose de l'ocre sombre et démondie et où tout le chant des possibles l'art soudain s'ouvre même dans la nuit les plus intimes il repousse celle qui tourne autour et ose j'en ai vu nombreux pour ne jamais oser y mettre les pieds j'en ai entendu certains s'y faire encore traiter de pédé c'est pas si violent c'est seulement du beau déjà sur son premier album il fait un super hommage à la banlieue dans son titre beau lieu là c'est un autre style mais je trouve ça beau comment il parle de la banlieue où il a grandi et tout non c'est le texte est pas mal musicalement c'est simple mais c'est cool petite corde un petit gâteau pourquoi pas j'ai pas plus accroché que ça quand même non musicalement je trouve que c'est intéressant je fais que dire ça j'ai du mal à décrire je suis un petit peu dans les vapes on va passer à la prochaine ok alors pour le coup avoir perdu les rushs de ma réaction à tout vivre ça me faut vraiment le seum parce que je me rappelle que c'était plutôt intéressant ce sur quoi j'étais partie tout vivre c'est le dernier morceau de l'album c'est vraiment une chanson à texte je me rappelle que déjà la première écoute j'avais pas trop fait gaffe à l'instru et il me semble que je l'ai réécouté qu'une fois depuis et l'instru m'a pas marqué plus que ça non plus c'est un son que j'avais beaucoup d'attention et en plus de ça j'ai vite réalisé que c'était un propos qui me parlait beaucoup c'est un texte qu'il adresse à ceux qui l'écoutent en fait en se questionnant sur pourquoi il écrit pour qui que le fait d'être devenu indirectement un peu un porte-parole moins quelqu'un que les gens vont écouter on s'attend à ce qu'ils disent des choses en fait en disant si je vis pas les choses intensément est-ce que j'ai des trucs à dire est-ce qu'il faut que je me force à vivre les choses intensément pour avoir des choses à dire et ça m'avait fait penser à un fanzine de Wax ce que j'ai vu et qui m'a un peu marqué je vous mettrai le lien dans la description il parlait un peu de ça en fait du fait que les artistes dans leur premier album ils ont toute la vie qu'ils viennent de passer à mettre dans leurs écrits en fait et voilà après avoir sorti un premier album avoir fait une première tournée très vite on attend un deuxième album de l'artiste sauf qu'il y a quoi il y a dix mois qui se sont écoulés est-ce que vraiment l'artiste il a des nouvelles choses à dire en fait est-ce qu'il a eu le temps de vivre d'autres choses à part oui c'est tourné etc de vivre d'autres choses à mettre dans ses écrits super juste il dit je viens de travailler pendant des mois j'ai mis mes tripes dans cet album et là je vous le livre vous allez l'écouter en quelques minutes allez et ce qui m'a plu à la fin de ce morceau c'est qu'il ose dire ce que pas mal d'artistes n'osent pas dire c'est-à-dire qu'il dit voilà le deuxième album profitez-en parce que je sais pas si j'arriverai à faire le troisième et c'est super juste en fait et je trouve que c'est un propos qui est hyper intéressant donc voilà c'est un morceau qui musicalement je m'en rappelle pas spécialement mais qui m'a quand même beaucoup touchée et que je réécouterai pour entendre toutes les subtilités du texte je pense il faut conclure là il faut conclure sur cet album c'est chaud je me suis forcée à pas avoir trop d'attentes mais j'en avais quand même et même en ayant des attentes je suis vraiment agréablement surpris même si j'ai pas tout aimé et vers la fin il y en a où j'ai beaucoup moins accroché objectivement je trouve que c'est un deuxième album qui est très réussi quoi parce que c'est hyper représentatif de l'évolution d'un artiste de son évolution en tant qu'artiste parce qu'il a déjà beaucoup dit dans son premier album mais voilà c'était son premier album il a dit tout ce qu'il avait à dire à ce moment là ses instrus étaient très simples etc et là on sent qu'il a évolué vocalement qu'il avait d'autres choses à dire les arrangements sont pas les mêmes il a cherché autre chose en fait il a cherché autre chose mais c'est quand même Judith Preto c'est réussi ça part pas dans tous les sens on sent qu'il s'est cherché un peu quand même autrement mais il a trouvé non c'est réussi ça m'a touchée les textes qui m'ont touchée dès le début Val de l'arme j'étais hyper émue et j'ai envie de réécouter ces textes là parce que je pense que je suis passée à côté de plein de détails surtout sur les morceaux où je suis pas sûre d'avoir tout compris voilà non c'est un très bel album je trouve c'est rare que j'ai un avis aussi positif d'ailleurs sur un album après voilà il y en a que j'aime moins comme d'habitude mais j'irai pas jusqu'à ouais voilà ça c'est que des fois j'aime moins et je suis là en mode peut-être que celle-là elle était en trop il y avait pas à la mettre sur l'album là je trouve que je peux pas me permettre de dire ça en fait j'ai l'impression que toutes les chansons-là ont leur place c'est un album qui pour moi est bien équilibré même au niveau des sujets genre ça parle bravo c'est un album 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 c'est un album